Ils sont jeunes, ils nous viennent de toute la France et cette crise que nous traversons, eh bien ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans et avec leurs entreprises, ils créent de l'emploi et donc de l'espoir. Ce sont les lauréats du prix Mouv'J 2020. Aujourd'hui, pour ce quatrième épisode de la série Confidence du Mouv'J, je vous propose de découvrir un nouvel exemple de cette jeunesse comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une génération déterminée, une génération engagée, une génération que nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter. Place à la génération optimiste. Avec moi tout au long de cette émission, j'aurai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Bardin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Tu es alors à la fois ancien lauréat du prix Mouv'J, parce que tu étais cofondateur, tu l'es toujours d'ailleurs de Lemon Tree et tu es aujourd'hui mentor. Et donc ensemble, on va passer sur le gris notre jeune invité, Pierre Blanchot. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu es cofondateur de Circulaig et tu es Grand Prix 100 jours 2020, donc du prix Mouv'J. Alors, on va remercier maintenant nos spectateurs de nous suivre. On va leur dire bonjour. On va dire bonjour donc à tous les entrepreneurs, tous ces partenaires qui les accompagnent derrière leurs écrans, mais aussi en plateau. Et du coup, transition presque parfaite, mais ça tombe bien chez moi qu'il est écrite. Jacques est sur le plateau. Véronique Maudivy, bonjour Véronique. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Tu es directrice communication chez Sage. Tout à fait. Et on passe de l'autre côté du plateau. On retrouve Dominique Ressineau. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Et si vous le voulez bien, on va, pour ne pas oublier, applaudir notre lauréat. Et on compte sur toi pour avoir envie de t'applaudir encore après, à la fin de cette émission. Donc, avant qu'on donne la parole à notre jeune entrepreneur, Dominique, peut-être on peut dire un mot de ce que représente ce prix 100 jours. Alors, au cœur du Grand Prix Mouvji, et là c'est l'édition 2020, pas simple, il y avait le prix porteur de projet. Et nous avions des jeunes cousins qui s'appellent 100 jours pour entreprendre, qu'on connaissait bien, qui avaient le prix 100 jours. Et c'était le même prix en réalité, et ils ont souhaité se rapprocher du Mouvji. Et donc, c'est devenu logiquement le prix Mouvji et la catégorie 100 jours, avec son programme 100 jours. Et c'est, nous l'espérons, celles et ceux qui ont un projet, et il y en avait beaucoup, qui vont très facilement réussir à passer les montagnes et les barrières, ou les barrières et les montagnes, pour créer l'entreprise, reprendre l'entreprise, passer pour certains d'un régime auto-entrepreneur à la création de la structure, je dirais, classique d'entreprise. Et c'est ce qu'on souhaite effectivement à Pierre. Et c'est ce qui s'est passé également, c'était le cas également avec les Mondry à l'époque, et on voit ce que ça fait, entreprise créée, je ne sais plus combien vous êtes dans votre entreprise. On est presque 60 là ? Ah voilà. C'était en 2011, donc ça commence à dater un peu. Il crée des entreprises et il crée des emplois. Cette réussite, c'est justement tout ce qu'on souhaite à Pierre, mais encore, faut-il savoir de quoi on parle ? Alors, Circuleg, je ne vais même pas te demander le pitch, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de mission, de vision. C'est quoi la mission de Circuleg ? Alors, la mission de Circuleg, c'est à long terme de valoriser, de donner une deuxième vie à tous nos déchets, surtout les déchets de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on travaille sur un coproduit de l'industrie agroalimentaire, ce sont les coquilles d'œufs qui sont rejetées par les casseries, qui sont des usines agroalimentaires qui cassent des œufs, qui séparent le blanc du jaune, qui les revendent en tant que produit fini. Et ces casseries, elles ont un problème, c'est qu'elles ont une grosse quantité de déchets, 40 000 tonnes en France, de coquilles d'œufs qu'elles ne valorisent pas. Ça, ça part directement à la benne ? Alors oui, oui, c'est ça. Tout dépend des établissements, mais il y en a qui en font de l'épandage agricole, d'autres qui ont des méthodes de valorisation un peu plus poussées, mais personne n'a une vraie valorisation économique de ces coquilles d'œufs. Alors, on va parler des débouchés. À quel moment tu te dis qu'il y a quelque chose à faire avec les coquilles d'œufs ? Alors, en fait, ça a commencé, c'est un peu la jeunesse de l'entreprise, puisqu'il y a un peu plus d'un an, mon associé Yacine a été contacté par un directeur d'une de ces casseries, justement, qui lui a fait part de ce problème de valorisation de ces coproduits. Et c'est à ce moment-là que Yacine a décidé de créer Circulaig, que je l'ai rejoint. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on est une équipe de trois associés qui travaillons sur le projet à plein temps. Véronique Mauduit, alors peut-être déjà quelques présentations pour les spectateurs, rapidement, ce qui tu es, ce que fait Sage, et est-ce que ça fait un moment que vous accompagnez Lomougie et les jeunes entrepreneurs ? Donc, merci. Je suis directrice de la communication chez Sage, ce n'est pas facile à dire. Donc, Sage, c'est un éditeur de logiciels de gestion, Compta, Pay, RH. Et on accompagne, justement, un petit peu toutes les tailles d'entreprises en France et dans le monde entier, donc de la TPE au grand groupe du 440. Donc, on a vraiment dans notre ADN de marque cette notion d'accompagner la croissance des entreprises, d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est assez naturellement que le partenariat avec Lomougie existe depuis, je crois, 10 ans, si peu ou prou, mais je crois que ça fait ça. Et c'est un partenariat naturel et c'est un réel plaisir d'être là encore aujourd'hui et de rencontrer Pierre, qui va nous en dire beaucoup plus, j'en suis sûre, sur son projet. Et alors, justement, est-ce que tu aurais une question dont la réponse de Pierre fera qu'il passe de la TPE au CAC 40 ? Oui. Justement, c'était par rapport à ton business model. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui. Alors, on a mis en place, donc on a vraiment réfléchi longtemps sur ce sujet. On a été accompagné également, notamment par Emmanuel. On souhaite mettre en place un business model dit gagnant-gagnant, puisque d'une part, on élimine un coût d'élimination pour les casseries, puisqu'elles payent pour se séparer de leurs coquilles, donc on remplace ça. En contrepartie, nous, on obtient un approvisionnement gratuit en matière première. Nos ventes de produits finis entraînent un apport de trésorerie pour l'entreprise, avec des produits à forte valeur ajoutée. Et ensuite, on partage une partie des bénéfices à l'ensemble de la filière, via le reversement de royalties sur l'ensemble de la filière en amont. Tu évoquais des échanges avec Emmanuel, toi-même. Vous travaillez la question des déchets. C'est un peu… Tu es aussi mentor. C'est quel type d'échange on a entre un entrepreneur qui a déjà un peu vécu et un jeune entrepreneur qui se lance ? Et typiquement, qu'est-ce que vous racontez ? C'est confidentiel. On s'est raconté pas mal de choses. En plus, là, il y a plusieurs points qui nous rassemblent. Évidemment, l'entreprenariat. Et ce qui est important, c'est aussi l'économie circulaire. Donc, on a des business models. Donc là, c'était un peu le hasard, mais qui était très proche. Et dans ce que tu as dit, ce qui était assez marquant, là, c'est que vous êtes parti d'un problème. Il y a un directeur de casserie qui est venu vous voir pour dire mes coquilles d'œufs, ça me coûte cher, je ne sais pas quoi en faire. Et un peu la magie de l'économie circulaire, c'est de se dire on va prendre un coup quelque part, quelque chose qui va être jeté, quelque chose qui va être gâché. Et on va réussir à le transformer en ressources et à remettre de la valeur sur toute la ligne. Sur la casserie, sur vraiment toutes les différentes parties prenantes. Donc, on a beaucoup parlé de ce business model. Et du coup, au départ, l'idée, c'était d'aller acheter peut-être moins cher ces coquilles d'œufs. Et finalement, ça devient une ressource. Tout à fait, tout à fait. Puisqu'en fait, ces coquilles d'œufs, pour les éliminer, les casseries sont souvent obligées de mettre en place des moyens logistiques qui leur coûtent de l'argent. Eh bien, nous, on s'est dit, voilà, on va intervenir à ce niveau-là, leur proposer un service qui les fera économiser sur quelque chose. Et ensuite, nous, se faire de la valeur sur ces produits qu'on va transformer. Dominique, je te vois... Oui, alors déjà, je crois qu'ils sont en train de travailler pour essayer de faire ce travail de casserie sur place, in situ, également, c'est ce que j'avais compris. Mais en même temps, il faut convaincre des casseries. Et en même temps, de l'autre côté, aller convaincre, parce qu'il y a un gros investissement quand même dans tout ça, d'un côté, il faut convaincre les casseries, si je comprends bien, et de l'autre côté, il faut convaincre les clients potentiels. Et là, il y en a dans le secteur de la cosmétique et dans le secteur de l'alimentaire. Ça fait quand même beaucoup à gérer en même temps. Donc, est-ce qu'il va y avoir une priorité ? J'imagine que vous avez dû travailler, puisque c'était la question par rapport à ton mentor, puisque ça n'est pas un hasard, Emmanuel. Ça n'est pas le même métier. C'est les fondamentaux du mentorat, de la relation mentorale, mais il y a une compréhension de vos business model et de vos valeurs, en plus, à vous deux, également. Mais comment tu vas gérer ça, toi ? Alors, déjà, sur l'attraction commerciale par rapport aux casseries, vraiment, on propose un service qui intéresse une grande partie des acteurs en France. C'est vraiment une solution pour eux. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes de demande. En revanche, pour les produits finis, comme vous disiez, vous mentionniez la cosmétique, l'alimentaire, donc complément alimentaire pour les humains et l'alimentation animale. En fait, on va d'abord avoir une mise sur la marche vraiment segmentée, très progressive, avec d'abord, on va attaquer le marché du pet food, donc de l'alimentation pour les animaux domestiques et des compléments alimentaires, parce que c'est quand même des secteurs qui sont plus faciles à aborder, aussi bien d'un point de vue réglementaire que du business. Et ensuite, à long terme, on travaillera sur des marchés cosmétiques qui ont des cycles de vente plus longs et c'est parfois plus difficile de rentrer dans ces marchés. Juste pour bien comprendre, et peut-être pour les spectateurs qui se posent la même question que moi, on parle de deux industries très différentes, mais concrètement, ce produit, je fais quoi avec mes coquilles d'œufs ? Oui, alors les coquilles d'œufs, en fait, elles sont composées en deux vraiment composants principaux. D'une part, la coquille externe, qu'on connaît tous, qui est riche en carbonate de calcium, et la membrane interne, membrane coquillère, qui est riche en de nombreuses protéines d'intérêt. Alors la partie coquille externe, c'est vraiment utilisé pour l'alimentation, surtout l'alimentation animale, tous les animaux en ont besoin. Et donc, c'est le gros du volume. Et la membrane, en revanche, ça a vraiment une valeur ajoutée bien plus importante, puisqu'on retrouve certaines molécules comme le collagène ou l'acide hyaluronique, qui sont utiles, notamment pour le soin de la peau et les articulations, et qui sont commercialisées pour le complément alimentaire. Emmanuel ? Oui, j'avais une question sur le caractère un peu novateur, en fait, de ce que vous avez... Est-ce que ça existait déjà ? Est-ce que vous avez vu ça à l'étranger ? Est-ce que vous êtes vraiment les premiers à proposer la valorisation de ces coquilles ? Avant, qu'est-ce que ça devenait ? Est-ce que c'était du compost ? De l'enfouissement ? On n'en faisait vraiment rien ? Alors, ces coquilles ne sont pas valorisées vraiment en tant que telles. Il n'y a pas vraiment de valorisation économique en France, puisque c'est essentiellement destiné à l'épandage agricole, pour un coût le plus faible possible. En revanche, il y a quelques initiatives de valorisation de ces coquilles à l'étranger, notamment en Espagne et aux États-Unis. Mais c'est encore un marché très petit. Justement, ces, entre guillemets, concurrents ouvrent le marché. Et il y a du coup, de plus en plus, une forte demande de la part des acteurs de la filière vraiment en aval. Je rebondis juste sur la question d'Emmanuel. Face à ces concurrents qui, eux aussi, ont besoin de ces coquilles d'œufs pour épandre dans les champs, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui fait qu'on va te choisir, toi, côté casserie ? Alors, parce qu'en termes de coûts vraiment que représente cette opération, les casseries ont des coûts logistiques pour fournir ces coquilles aux agriculteurs. Nous, on leur propose dans un premier temps de venir récupérer sur leur site les coquilles. Et à terme, l'objectif, comme vous le disiez tout à l'heure, Dominique, c'est de s'installer on-site directement chez les casseries avec nos équipements sur place. Et donc, c'est vraiment des facilités d'un point de vue réglementaire et sanitaire. Et donc, ça arrange vraiment tout le monde. Oui, j'avais une petite question à te poser parce que justement, tu disais, comment tu fais pour aller les chercher ? Est-ce qu'ils vous connaissent spontanément ? Ou est-ce que vous avez des démarches commerciales ? Ou comment vous faites ? Alors oui, c'est vraiment quand même tout l'enjeu du développement en amont. On a contacté de nombreuses casseries. Il y a 56 établissements en France. On a contacté les plus gros. On est en négociation avancée avec certains d'entre eux. Et l'objectif, justement, c'est d'installer notre premier pilote opérationnel d'ici mars ou avril 2021 qui pourra traiter et transformer une partie des coquilles d'une de ces casseries. Emmanuel, tu voulais aussi... Oui, du coup, le fait d'être sur le site, tu as l'air de dire que les concurrents américains ou étrangers ne vous font pas trop peur parce qu'il y a tous ces coûts logistiques qui font que ce n'est pas rentable pour les casseries françaises d'envoyer là-bas. Oui, tout à fait. C'est la première raison. Et il nous semble, en ayant étudié un peu ces concurrents, c'est que pour certains concurrents, notamment le concurrent européen, c'est une casserie elle-même qui a développé une filiale pour la valorisation de ses propres coquilles, un peu dans une optique de zéro déchet. Ils n'ont probablement pas la volonté de se caler ce business à d'autres pays, notamment en France. Dominique, il y a un truc que je voudrais dire quand même, c'est une fois dans sa vie, il faut faire un jury du prix Mouvier parce qu'on découvre des trucs dingues parce que moi, c'est un univers que je ne connaissais pas du tout. C'est assez hallucinant et je trouve ça absolument génial. Mais c'était un peu ma question, c'est qu'au fil des années, tu en as vu passer des sujets et c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, je ne sais même pas quel âge tu as d'ailleurs. J'ai 24 ans. C'est extraordinaire. Ils sont jeunes, ils créent les entreprises, ils créent les emplois et là, ça change le monde. Ils changent le monde. C'était il y a 8 ans, 9 ans. 9 ans. Il n'y avait quand même pas beaucoup de monde qui était là en train de travailler à essayer de recycler le plastique, tout ça, je veux dire, ce qu'ils font. Le déchet devient sexy. Le déchet devient, en tout cas, non, le déchet devient une ressource. Il n'y a pas besoin que des startups. Il devient une ressource. C'est ça qui est génial. Aujourd'hui, même l'industrie, je trouve, reprend un peu de couleurs et donne envie. Voilà, ils pensent les choses. Je pense qu'ils ont compris des choses que moi, à mon âge, j'avais peut-être oublié, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on trouve ça et c'est absolument génial. Et là, effectivement, depuis, on en est à la 11e édition, on en a vu et revu. Enfin, voilà, avec des personnalités jeunes. C'est assez fou. Allez, une dernière question. Qui veut pour notre invité ? Moi, j'avais une question sur, tu as parlé de Pet Food, la récente levée de fonds de Insect. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, justement, tu te dis, il y a un Eldorado devant nous, au contraire, un acteur aussi gros qui lève autant d'argent, est-ce que ce n'est pas un risque de vous faire de l'ombre ? Alors, a priori non, puisque Insect a vraiment, enfin, travaille sur un secteur vraiment très différent. On connaît d'ailleurs leurs fondateurs qui nous épaulent. On les a connus de Mouvji il y a 10 ans, absolument. Voilà, nous, on travaille avec eux dans le cadre d'un autre réseau, mais ils nous aident beaucoup et c'est très agréable. En revanche, croissance énorme, d'autant que maintenant, on distingue même du pet food premium avec des valeurs ajoutées très importantes. C'est un secteur qui est très porteur avec de belles marges. Donc, très bon pour nous. C'est ça, horizon dégagé plutôt. Absolument. Et c'est là où on retrouve cette communauté parce que nous, on fait tout un travail, le mentorat, tout ça, cette communauté, mais entre eux, ils s'apportent. C'est ça qui est absolument génial. Et donc Insect, qui était au Mouvji, qui est maintenant au Next 40 et je vais rester sur cette idée de Next parce qu'il y a une suite Pierre et maintenant, après avoir découvert ton business, on va découvrir ce qui se passe dans la tête du jeune entrepreneur que tu es. On va rester avec Emmanuel. On va remercier Véronique et Dominique et après ce jingle, on accueille de nouveaux intervenants. Et nous poursuivons notre émission toujours en compagnie de Pierre, Pierre Blanchot. Pierre, on est ravis de t'avoir avec nous pour découvrir un peu plus ce qui est l'entrepreneur derrière l'entreprise. Et donc pour nous accompagner dans les questions, toujours Emmanuel, merci d'être resté avec nous et parce qu'on se sentait un peu seul avec Emmanuel, on avait besoin de renfort. On accueille donc Agathe Albertini. Bonjour Agathe. Bonjour. Tu es directrice communication chez JC Decaux. Et avec toi, on retrouve cette semaine encore Bénédicte Sanson, déléguée générale du Mouvi. Bonjour Bénédicte. Bonjour Thomas. Je démarre avec toi, Agathe, grand partenaire du Prix Sans Jour depuis des années. Oui, tout à fait. Depuis la création. Oui, depuis la création, un réel soutien pour les entrepreneurs et un soutien de visibilité. Ça participe à faire grandir nos entreprises. Je crois que JC Decaux, Jean-Claude, c'est bien ça, disait, du coup, je vais reprendre mes notes pour donner la citation exacte, je n'ai jamais envisagé de travailler autrement qu'à mon compte parce que j'avais un caractère impossible. Est-ce que c'est ça, être entrepreneur ? Est-ce que c'est ça, l'ADN entrepreneurial de la boîte qui fait qu'aujourd'hui vous accompagnez ces jeunes ? La première partie de la citation est bonne. Caractère, impossible, c'est la boutade. Mais caractère, c'est vrai qu'il en faut pour être entrepreneur. Ça, je pense que tous les deux, vous pourrez le confirmer. Donc, il faut du caractère et je pense que M. Decaux en avait et il a créé une start-up à l'époque, c'était en 1964, mais c'était une start-up. Il avait 18 ans, il n'avait pas d'argent, il a démarré. On ne se rend pas compte après coup quand on voit des marques comme ça. On est arrivé numéro un mondial de la communication extérieure mais c'est parti avec un scooter et des affiches à coller. Donc, c'était vraiment en mode, et à l'époque, 18 ans, il fallait se faire émanciper pour créer une entreprise. La majorité était à 21 ans. Donc, vous voyez, c'était vraiment une mentalité de start-up qui a continué, qui a réussi à faire perdurer dans l'entreprise et donc, c'est clair qu'on a une vraie sympathie, un vrai intérêt pour les jeunes entrepreneurs. Alors, si J.C. Decaux avait une question aux jeunes entrepreneurs qui est Pierre, qu'est-ce qu'il pourrait lui dire ? À la place de Jean-Claude, je lui demanderais est-ce que vous pensez avoir de la vision et de l'audace ? À titre personnel, je ne sais pas du tout. En revanche, en tant qu'équipe, je pense qu'on est suffisamment accompagnés pour essayer d'avoir cette vision, travailler pour le long terme avec vraiment une perspective sur ce qu'on fait et c'est pourquoi aussi on cherche à se faire encadrer notamment par le primogie. Mais il y a que Pierre parle de l'équipe, ça c'est un sujet qui tient à cœur. Oui, alors effectivement, l'équipe, l'audace, en tout cas, moi je pense que vous l'avez. Alors toi, tu as créé à 24 ans, tu nous l'as dit tout à l'heure, presque un vieillard par rapport à M. Decaux. Mais quand même, ça reste jeune et tu es le plus âgé des trois associés. Justement, je crois que vous avez créé pendant que vous étiez étudiant, comment ça se passe, ce process, comment on ose se dire allez, je laisse tomber le beau CV dans ma belle école d'ingénieurs et je crée ma boîte. Comment ça se passe ? Alors oui, comme vous l'avez dit, on a créé tous les trois pendant qu'on était à l'école Agro-ParisTech. En fait, le fait d'être étudiant, c'est un inconvénient parce qu'on manque d'expérience, on n'a pas du tout de légitimité vis-à-vis des acteurs qu'on rencontre au quotidien. En revanche, on a aussi tout l'accompagnement de notre école, en l'occurrence Agro-ParisTech qui a fait beaucoup de choses pour nous, avec un itinéraire entrepreneuriat qui nous permet de faire par exemple notre stage de fin d'études au sein de la boîte. Et donc du coup, on a quand même pas mal de facilités, c'est un peu gagnant-gagnant. C'est encore une croyance quand on est jeune de se dire je suis jeune donc je ne serai pas crédible, je n'ai pas d'argent donc je ne pourrai pas y arriver. Parce que j'ai l'impression que ça l'est de moins en moins mais néanmoins je suis un peu moins jeune qu'avant. J'aimerais bien avoir ton regard. Moi je pense que ça l'est de moins en moins parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour l'entreprenariat. Bon, le Primovji c'est un étude mais il y a aussi beaucoup d'autres initiatives même d'un point de vue financier avec finalement l'État qui finance les start-up via des subventions, etc. Même d'un point de vue accompagnement c'est quand même beaucoup mieux vu. L'entreprenariat c'est plus un tabou comme vous disiez, vous parliez de l'époque de Jean-Claude Déco et donc oui je pense que maintenant on n'est pas du tout confronté aux mêmes problématiques et le fait d'être jeune c'est de plus en plus un avantage qu'un inconvénient même si évidemment on a toujours ce manque de légitimité parfois. J'ai l'air lancé vers Emmanuel mais Bénédicte je te vois je sens que tu as une question sur le bout des lèvres qui te brûle. Oui j'aimerais bien aller un tout petit peu plus loin tu dis que tu es accompagné donc que c'est plus facile certes on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur vous êtes trois associés trois amis est-ce que quand on traverse des périodes un petit peu difficiles comme celles qu'on vient de vivre on reste amis parce que c'est très tendu il faut continuer il faut sans arrêt se remettre en question est-ce que tes associés restent tes trois amis et à vous trois vous arrivez à trouver comment rebondir ? Oui alors c'est un point important et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas on se dit évidemment on est amis on restera amis dans notre cas on est toujours amis évidemment en revanche on a vraiment structuré notre travail et notre équipe pour vraiment séparer le travail du point de vue personnel et donc ça se passe très bien entre nous en revanche c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nécessaires de faire certaines discussions par exemple la rédaction d'impact d'associés qui est indispensable surtout quand on est amis pour mettre les choses au clair et ce qui est du travail c'est du travail ce qui est de l'ordre privé c'est du privé et je crois qu'on s'en sort bien nous puisqu'on est toujours amis du coup c'est bien de prévoir effectivement que ça peut un moment mal se passer Emmanuel Louis je voulais échanger avec toi sur la question de l'engagement parce qu'il y a derrière une boîte il y a un entrepreneur et la manière dont ils portent leur engagement c'est quelque chose d'essentiel oui c'est clair particulièrement dans le cadre de Circulaig qui est un très beau projet d'entrepreneuriat à impact donc entrepreneuriat social un projet d'économie circulaire est-ce que c'est un hasard cet engagement ou tous les trois vous vous êtes dit on veut absolument avoir un impact positif pour la planète pour les générations futures alors c'est pas forcément je dirais cette volonté là initiale en revanche on avait l'ambition la volonté de travailler dans l'économie circulaire de créer quelque chose et en fait notre ambition je dirais que c'est de viser quelque chose de plus global on n'est pas là à proposer une solution en B2C chez les particuliers on souhaite vraiment s'attaquer aux industries parce que l'industrie malheureusement c'est pas forcément bien vu notamment l'industrie agroalimentaire l'objectif c'est d'essayer de redorer un peu ces filières en proposant de la valeur en proposant justement une démarche en économie circulaire et d'avoir un impact très global du coup il y a cette volonté d'avoir un impact et l'idée qu'avec l'industrie on voit aussi plus large plus fort tout à fait Agathe Albertini vous alliez je crois interpeller notre jeune invité je voulais savoir si tu avais dû te battre contre des des jugements pessimistes en disant ça va pas marcher etc est-ce que tu as dû affronter ce genre de de questions alors rarement en venant de l'extérieur parce que je pense que le projet est quand même beaucoup soutenu dans son ensemble et on a réussi à s'entourer des bonnes personnes pour nous aider en revanche d'un point de vue personnel et intérieur entre nous c'est parfois délicat on est parfois au creux de la vague comme dit Yacine m'associer c'est des périodes où on se remet un peu en question parce qu'on a une déconvenue d'un point de vue du marché ou d'un point de vue du réglementaire et donc c'est à ces moments-là que les mentors sont justement très importants pour nous redonner confiance dans le projet mais pas forcément de l'extérieur c'est bien c'est bien ça montre une mentalité quand même qui a évolué aussi sur la confiance en la création d'entreprises par des jeunes et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles vraiment de la confiance en soi qui est vraiment un pilier et Dieu sait que tous on sait que ça vint ça vient et il faut arriver à se consolider là-dessus et du coup si tu veux bien Thomas j'enchaînerais bien sur une prochaine question où vous en êtes au début de l'aventure déjà vous voyez un peu vous touchez vraiment du doigt sur ce qu'il faut pour pouvoir avancer donc travailler cette confiance en soi mais qu'est-ce que pour toi quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour aller dans cette aventure et ce que tu anticipes pour la suite du coup je n'ai pas vraiment d'idée de qualité à titre personnel mais je pense que il y a quand même le besoin d'être rigoureux travailleur et surtout de faire preuve d'un peu d'abnégation justement pour être capable de travailler dans les moments où ça ne va pas trop et d'avoir une vision un peu long terme nous on a la chance tous les trois de sortir d'études d'être encore jeunes de ne pas avoir de famille à charge etc d'être aidé par nos proches donc forcément c'est un peu plus facile d'avancer toujours d'être positif je pense que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde c'est intéressant je te sens super humble dans les questions qu'on te pose à toujours remettre l'équipe avant et c'est sûr qu'on ne crée pas une boîte sans équipe il y a quand même beaucoup d'échanges d'entrepreneurs qui disent qu'il y a quand même à un moment besoin d'une certaine forme d'égo dans le bon sens du terme parce que comme toi il y a le bon et il y a le mauvais mais cette question d'égo qui fait qu'on a besoin de se battre pour quelque chose que ce soit pour certains peut-être pour l'argent d'autres parce qu'ils ont une revanche à prendre moi j'aimerais savoir quel est le truc que tu as en toi qui fait que tu te lances dans cette bataille parce que c'est une bataille plein de joie mais aussi à un moment avec des difficultés j'ai envie de comprendre ce qu'il y a en toi qui t'a amené là à titre personnel c'est parce que c'est vraiment une thématique qui me plaît que ce soit de manière très générale le volet un peu agronomique ou agroalimentaire travailler pour une industrie agroalimentaire pour toute une filière parce qu'en fait derrière les casseries c'est la filière oeufs et ovoproduits qui se cachent et moi je suis très attaché à l'agriculture notamment l'agriculture française et c'est vrai que à titre personnel j'aimerais vraiment pouvoir réussir pouvoir offrir des solutions à ce secteur d'activité qui n'est pas forcément toujours bien vu surtout la filière oeuf qui est parfois sous le feu des critiques donc c'est un combat tu as vu trop de gens se bagarrer contre les agriculteurs avec en face des agriculteurs qui font de leur mieux et qui n'en donnent pas toujours les moyens c'est l'idée ? alors l'idée générale oui c'est pas forcément pour ça que je le fais mais c'est quelque chose qui me tient à coeur du coup la volonté d'avancer de créer une entreprise qui fonctionne vraiment avec ce modèle là éventuellement même à beaucoup plus long terme c'est peut-être un peu ambitieux mais créer des emplois non délocalisables dans les territoires ruraux en France donc tout ça ça fait partie un peu de ce qui nous pousse ce qui nous motive tous les trois je pense à titre personnel Emmanuel ? oui j'ai une question sur le financement donc assez terre à terre mais c'est vrai que particulièrement en ce moment ça peut être difficile est-ce que pour du coup lancer le projet circulaire que vous êtes allé aller voir vos proches ce qu'on appelle la love money aller essayer d'aller chercher un petit peu de fonds auprès de la famille ou des amis ? oui alors bon déjà pour le financement vraiment de ces deux dernières années c'était surtout des subventions des petites aides des concours etc aujourd'hui on passe un peu à une étape supérieure et donc on a d'ailleurs lancé un appel aux dons très récemment là qu'on peut retrouver sur notre site internet pour obtenir à peu près 30 000 euros qui nous serviront vraiment à lancer le projet à court terme et ensuite on envisage une première levée de fonds qui fera effet levier avec des subventions publiques au premier ou deuxième trimestre 2021 pour une valeur d'à peu près 500 000 euros qui nous permettra d'industrialiser notre solution et de monter notre premier pilote dont je parlais tout à l'heure c'est du don pur c'est du don en échange pour ces dons là c'est des dons éligibles à une déduction fiscale qui nous est permis grâce à une fondation reconnue d'utilité publique et donc ça nous permet d'obtenir d'avoir un petit effet levier sur des dons de particuliers qui en retour reçoivent des enfin ont la possibilité de défisquer les liens tout à fait à l'aventure et de se dire qu'ils ont accompagné Agathe Justement je voulais savoir à cette période-là au moment très précis où tu es où tes associés et toi êtes quelle est déjà ta première fierté ta plus grande fierté à ce stade ça sera peut-être encore un peu d'humilité mais je ne vais pas du tout de fier à titre personnel je pense que ce sera quelque chose qui viendra après sincèrement Il n'y a pas quand même quelque chose où tu dis sans que ce soit de la fierté mais qui t'a vraiment fait super plaisir Tout ce qui est réussite vraiment de l'entreprise obtenir des financements quelque chose comme être lauréat du prix Movej ça c'est une réussite et donc toutes ces choses-là nous font avancer même une réussite d'un point de vue technique un verrou qui saute une avancée un contrat signé tout ça c'est vraiment des réussites Je pense qu'en termes de fierté ce sera vraiment plus tard quand il y aura une société qui fonctionnera qui créera de l'activité et de l'emploi Mais on oublie trop souvent de fêter chaque petite victoire donc c'est important d'en avoir conscience Emmanuel je vois que tu voulais encore poser Oui on va dire sur ce que tu disais aussi sur le Movej tu vas rejoindre la famille du Movej donc je vais peut-être te poser une question qu'on m'a posée il y a quelques années qu'est-ce que tu comptes apporter du coup à la communauté maintenant que tu es lauréat Oui alors j'espère pouvoir apporter ma faible expérience de un an et demi deux ans d'entrepreneuriat en étant étudiant donc c'est peut-être aussi des expériences Tu as étudié encore d'ailleurs ? Non j'ai fini là cet été donc c'est peut-être des ressentis que tout le monde n'aura pas également un peu des compétences peut-être pour accompagner d'autres entrepreneurs notamment sur nos volets très spécifiques assez techniques sur lesquels on est spécialisé et puis c'est sinon surtout bénéficier aussi de continuer de bénéficier de ce réseau faire participer enfin participer à ce réseau et prendre part un peu à des événements Movej si possible C'est très important ce que tu dis faire partager ma faible expérience elle n'est pas si faible que ça parce que souvent on voit que les jeunes enfin tous les entrepreneurs qui démarrent quel que soit leur âge pensent que la partie la plus difficile c'est avant de créer donc c'est bien la preuve que c'est compliqué ces étapes-là alors qu'après on se rend compte que c'était tellement facile avant et que c'est tellement compliqué après donc cette expérience de lente elle est vraiment importante pour aider à passer le pas à oser et à se jeter dans le grand bar donc on compte sur toi très bien si quelqu'un a une question à poser à notre jeune entrepreneur qu'il la pose maintenant ou se taisent à jamais car nous entrons dans les arrêts de jeu de cette émission alors très rapidement qu'est-ce que tu dirais un jeune justement qui veut se lancer de se lancer tout simplement je pense que c'est la meilleure réponse possible d'accord et c'est la réponse la plus concise qui permet de ne pas nous faire trop gronder par la production merci et bravo à toi encore une fois bravo bravo et merci à tous ceux qui vous accompagnent vous les jeunes entrepreneurs donc merci Bénédicte merci Agathe et merci Emmanuel d'avoir été là tout au long de cette émission avec nous et merci à vous qui nous suivez je vous encourage bien évidemment à aller découvrir encore un peu plus ce que peuvent faire tous ces brillants jeunes entrepreneurs du MouvJ à très bientôt non à très bientôt d'ailleurs je vais vous dire quand rendez-vous le jeudi 12 novembre à 18h sur MouvJ.fr on retrouvera les lauréats des mentions spéciales premier pas à l'export et engagement citoyen J'� 0 ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance